Durant une période de 17 ans, Patrick Roussel a veillé attentivement sur Johnny Hallyday. Initialement son chauffeur, il est ensuite devenu son homme de confiance. Le 15 juin 2023 marquera la sortie de son livre intitulé « Tout le monde l'appelait Johnny », dans lequel il se livre en évoquant de nombreux souvenirs partagés avec cette icône des jeunes. Il aborde notamment la relation qu'entretenait le chanteur avec sa fille, Laura Smith. Patrick Roussel a écrit « Johnny parlait peu de Laura, mais il abordait parfois le sujet avec moi, surtout lorsque sa fille rencontrait des problèmes. Laura a traversé des périodes instables et difficiles. Johnny a tenté de lui venir en aide, mais cela n'était pas facile au début, en raison de la nécessité de se dissimuler à son épouse. Il a ainsi laissé entendre qu'il devait se cacher de son épouse, Laetitia Hallyday, lorsqu'il était en contact avec sa fille aînée. Il estimait qu'il ne pouvait pas réellement s'impliquer, car il redoutait les conséquences que cela pourrait avoir sur son couple. Pendant les épreuves auxquelles Laura a dû faire face, il a parfois eu des conversations téléphoniques avec Nathalie Baye, mais à ma connaissance, cela se limitait au moment où ils étaient dans la voiture. Il n'est pas resté proche de la mère de Laura, et leurs échanges se limitaient à ce qui était nécessaire pour le bien-être de leur fille, a-t-il continué. Selon lui, Laura Smith ressentait un manque de présence de son père. Selon l'auteur, en 2007, lorsque Laura Smith a traversé une nouvelle crise, Laetitia Hallyday se serait rendue à son chevet. A la suite de ces rencontres, Laura et son père auraient eu des contacts plus fréquents. Je ne sais pas ce qu'elles se sont dit. Par la suite, Laura a été tacitement autorisée à rendre visite à son père de temps en temps, mais à mes yeux, la relation entre Laura et Laetitia restait très hypocrite des deux côtés. Pour moi, elle n'était pas saine, a-t-il ajouté, exprimant clairement son manque d'appréciation envers la veuve de Johnny Hallyday. Laetitia Hallyday 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 Sous-titrage ST' 501